Ah ! Là-bas, après ce radio. Alors moi j'aurais deux questions différentes, celle pour la Sissimi et Sissimi sont tueuses. Je sais que vous avez été combattu deux ou trois matchs, je me souviens. Alors comment vous vous ressemblez quand vous êtes face à l'autre, peut-être ça ? Comment tu te sens quand tu es face à essayer le match ? Est-ce que tu es prête à faire et à essayer de parler ? Eh bien, je sens vraiment que je donne toujours une meilleure de moi-même. Je m'entraîne deux fois plus pour réussir à trouver cette église et pouvoir gagner. Donc, travailler, 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 il faut réussir. Il faut savoir que le catch, quand on a mis ça, on s'entraîne dur tous les jours, tout le temps. C'est dans la tête, c'est dans le cœur. Ce que ça fait quand je suis contre Sissimi, c'est que c'est une vie. Comment dire ? On attraque, c'est sûr. On a toujours le track, parce que c'est contre n'importe tout. Le track, pourquoi ? Parce que, pour ma part, je veux donner le plus meilleur de moi-même, pour le public, et aussi pour avoir un superbe match. Gagner ou perdre dans un match, ce n'est pas ce qui fait vraiment le... Ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est pour moi, on va donner tout ce qu'on a. Et si on donne vraiment tout ce qu'on a, c'est là pour le plaisir qu'on est si victoire, en fait. Même si on a perdu. Par contre, demain, je suis chez moi. Et malheureusement, pour Sissimi ou Amal, je pense que je ne peux n'importe quoi tout que je voulais pour avoir le titre. Voilà. Une question. Alors, moi, c'était pour les questions, vous avez résumé les souvenirs aussi. Je voulais savoir, c'est ça combien de temps vous catchez, et c'est ce qui vous a donné beaucoup de catcher ? Alors, moi, ça fait d'été 2010 que je catche. J'ai fait l'année 2010. Le premier entraînement, ça a été à Romero, Romero. Donc, par moi, on dirait Damien. Damien Cheikh. Ce n'est pas toujours utile de s'entraîner avec un... Je suis un peu comme ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est le temps. Pourquoi tu catche ? Pourquoi tu m'envies ? Bah, c'est pareil, j'ai repris dedans depuis toute petite. Par mes grands-parents, avec... Dès que j'ai fait ce support. Et quand on regarde, quand on est jeune, etc. Et tout est bruit. Le jour où j'ai commencé à faire du catche, je me suis dit... Ah non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme je pense en fait. Là, c'est vraiment du catche sorti. C'est du catche sorti. Et ce catche-là, bah, c'est tout, en fait. C'est tout pour moi. Donc, je ne sais pas pourquoi je m'envrais. Et je m'apprécie jamais de ce qui est possible. Voilà. Applaudissements Pour ma part, ça fait du 2019. Je suis du catche. J'ai commencé les entraînements en 2009. Je monte sur le ring depuis 2011. Ça fait déjà un petit moment que je suis sur le circuit. Et tout simplement, ça m'a donné l'envie de faire du catche. C'est l'amour, la passion pour ce sport. C'est quelque chose qui vous prend au tri. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est une vie, tout simplement. Et comme beaucoup d'entre nous ici, je regardais les Américains. J'étais très jeune. Et j'ai eu l'envie, en les voyant, de me dire que je ne voulais pas les voir. Je voulais être sur le monde. Applaudissements Et j'ai eu une question. Il y a une question. Et la dernière question. Qui ? Christophe ? On a pesé beaucoup quand même. Il n'y a pas de quelqu'un qu'on a porté ça. On va la dernière. On a dit un petit message pour l'appel sur le monde. David Michel. David Michel, avec toi. Avec toi. Applaudissements Alors aujourd'hui, la dernière question. Allez, exceptionnellement, on fait les deux dernières, comme ils ont fait en même temps. On commence là et on finira par toi. Moi, ce serait pour Sexy Cindy. Je vous ai connu aussi à la WBS. Pourquoi un changement ? J'ai quitté la WBS pour des raisons qui nous regardent, mais surtout parce que je voulais évoluer et qu'à la WBS, pour moi, je ne me sentais pas pouvoir évoluer. Donc, j'ai rejoint la ligne nationale de catch parce qu'à la ligne nationale de catch, il y a une évolution constante. Tu peux toujours évoluer et c'est ce que je veux chercher dans le catch. L'évolution, toujours être meilleur qu'hier. Voilà. Applaudissements Applaudissements Allez, la dernière question, va toi. Alors, moi, maintenant, j'ai une question pour David Michel. On sait que la plupart des gens ici savent que tu as eu beaucoup d'élèves durant tes entraînements et tout ça. Et donc, je voudrais savoir, je ne demande pas tous de me citer, mais de savoir ce que tu as été le meilleur que tu as eu jusqu'aujourd'hui. Alors, ça c'est dur à dire parce que ça fait partie de mes élèves, donc vous étiez tous bons à votre façon. Et, comment dire ? Ah, c'est compliqué. Disons que je vous ai permis tous, à tous, de pouvoir arriver dans le monde du catch et de pouvoir y accéder, mais à votre manière à vous. Donc, chacun, qu'on passe par un bouddhoc, qu'on passe par un type de bouddhoc, qu'on passe par un judicia, qu'on passe par une desmé, par toi. Vous avez tous été grands, en fait, tous. Après, des romans de magie que j'ai pu vivre, c'est le jour où on avait fait un stage de catch avec tes parents qui ne te connaissaient pas du tout comme ça. Et nous, Ben Leon, moi, entraîneur et les autres élèves, on ne te connaissait pas comme ça. Et du coup, tu arrives sur le ring, et quand tu fais ta démonstration du personnage, tu poses un mec comme ça, qui crue, qui en veut. D'un moment, je me rappelle, elle a des larmes nos yeux. Mais moi, d'ailleurs, ça m'a vraiment ému, donc c'est un argument magique. J'ai eu des moments magiques aussi quand Esmé est devenue la première championne de Lorraine, parce qu'il faut savoir quand même que les titres existent depuis 2011, et qu'elle était seule élève féminine face quand même à 21 garçons sur un stage de 3 semaines. C'est vrai qu'elle a totalisé le plus de points, donc elle a vraiment marqué l'histoire de la Ligue Nationale de Catch. Parce que, par exemple, la Ligue Nationale de Catch, à la base, était associée à la WS, tout comme la NXT est associée à la WWE. Donc, du coup, ça a vraiment marqué quelque chose de fort. Et puis, bien sûr, les autres, comme je vous le dis, les DJ, et d'autres. Voilà. J'espère avoir la bonne question. Oui, merci. Merci pour tes propos touchants aussi, un peu. On me fait quand même un peu de plaisir. Un petit peu, hein. Pas plus. Un petit peu. Merci d'avoir répondu. Et merci à toi d'être encore là et de le suivre encore. Ça fait un bon plaisir. Et merci à tous d'être venus, en tout cas. Merci à tous d'être venus, en tout cas. Merci à tous d'être venus, en tout cas, sur la fin. Ça me donne presque envie d'être venus, en tout cas. Je ne sais pas. Mais vraiment, c'était très éloignant. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, vraiment, pour cet échange. C'est incroyable de vous voir comme ça, de bonne façon, de pouvoir communiquer avec vous. Et j'espère, à l'avis de tout le monde, pouvoir partager un moment comme ça, le plus rapidement possible. Et bonne chance pour demain soir. Avec moi ! J'ai juste un truc à dire, et j'espère qu'on s'est nombreux à crier. Je veux que Epinal crie très 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 fort pour le catch, pour l'AMC. Epinal ! Allez, c'est tout un peu plus fort. Attention ! Epinal ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il est en France 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 ! Merci, merci. Merci à vous d'être venus. Moi, je ne saurais pas, mais je ne saurais pas. Ce qui veut pour vous. Et ce qui veut pour vous faire du bruit de l'oeuvre ! Bon, des gros gros matchs, il m'a mis des gros gros matchs à mon premier perspective. Il va se faire pour vous. Et c'est simple. C'est presque le temps de l'achat. Et c'est simple. Et c'est simple. Et c'est simple. Voilà. Et il est en France. Donc, je serai pas dans cette année. Demain, c'est terminé pour faire ça. ... ... ... ... ... Merci.